Il y a des moments où vous tombez sur des séquences de chiffres précis pendant un mois. Cela est un signe que votre ange gardien a un message à vous transmettre au plus vite. Il se peut par exemple que vous tombez régulièrement sur le nombre 11. Vous devez le déchiffrer au plus vite. Signification du nombre double 11 Le nombre 11 est souvent considéré comme étant une source d'inspiration dans certains moments. Vous devez aussi profiter de l'apparition de ce nombre pour réaliser vos projets. En effet, vous aurez assez d'énergie pour tout réaliser tout en misant sur votre intuition. Il se peut même que vous ayez du mal à comprendre les choses que vous pouvez faire dans certains cas. Ce nombre double offre la possibilité de galvaniser les événements qui se produisent dans la vie. Cela est le fruit de l'énergie que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne ressentez même pas la présence. La puissance et l'émotivité seront au rendez-vous pendant la réalisation des projets. Le 11 est aussi un nombre qui sépare le monde relatif à celui de l'archétype. Autrement dit, le nombre indique une continuation entre les états d'esprit conscient et inconscient. Vous aurez alors plus de perspicacité et une bonne faculté de compréhension. Le nombre 11 est sa signification angélique. Trois interprétations angéliques peuvent être prises en compte concernant le nombre double 11. Il indique en premier lieu votre faculté à affronter toutes les épreuves de la vie. N'oubliez pas que différentes épreuves peuvent se manifester dans votre quotidien. Mais, vous n'aurez rien à craindre si vous tombez souvent sur le 11. Le nombre est en même temps de signe de l'indépendance. En effet, votre ange gardien tient à vous informer votre autonomie à travers ce nombre. Vous allez alors pouvoir vous débrouiller tout seul dans toutes les situations. Vous devez alors aller de l'avant dans tous vos projets tout en progressant au maximum. Notez aussi que le nombre 11 peut vous mener du côté obscur vers la lumière. Cela implique que vous allez pouvoir illuminer votre entourage avec l'accompagnement de votre ange gardien. De ce fait, il est plus facile de gérer chaque activité que vous ferez. Signification du nombre 11 selon la numérologie traditionnelle Le 11 est avant tout un nombre maître en numérologie traditionnelle. Il peut en premier lieu avoir un côté équilibré. Le nombre 11 évoque alors l'épanouissement spirituel ainsi que le mystique. Vous pouvez alors atteindre facilement l'éveil et l'illumination. Il est aussi possible que vous devenez une source d'inspiration pour votre entourage. A noter que le 11 peut être associé aux soins de vos prochains. Vous aurez alors tendance à agir pour l'humanité si vous tombez régulièrement sur ce nombre. Mais, le double 11 peut aussi avoir un côté déséquilibré. Vous pouvez avoir tendance à toucher l'extrémisme dans ce que vous faites. Autrement dit, vous risquerez de tomber dans le fanatisme ainsi que la foi aveugle. Le dynamisme du nombre 11 peut parfaitement désorienter une personne. Il faut alors avoir une forte maîtrise de soi quand on tombe souvent sur ces deux chiffres. Signification du nombre 11 selon la franc-maçonnerie Le nombre 11 peut représenter la force universelle en franc-maçonnerie. Cette force intérieure peut remonter depuis les racines d'un arbre dans le ciel. Elle se manifeste ensuite sur toutes les parties de l'arbre sans que l'on s'y attende. Il faut noter que les semences se trouvent à l'intérieur des racines obscures. Par ailleurs, le 11 peut indiquer la nature féminine qui se manifeste à travers la force universelle. Vous pouvez alors comparer le nombre aux eaux corrosives, mais aussi à vide. Il faut reconnaître que la franc-maçonnerie a sa propre interprétation du 11. Allez plus loin en numérologie avec le nombre 11. Pour aller plus loin en numérologie, notez que le nombre double 11 peut évoquer un point sentimental. Il peut alors évoquer votre côté sensible et passionné envers votre partenaire. De ce fait, il est plus facile pour vous de combler ses désirs ainsi que ses besoins. D'ailleurs, vous allez pouvoir agir avec délicatesse. En outre, vous pouvez montrer de la frustration à un certain moment. Cela est dû au fait que vous avez des attentes trop élevées dans ce que vous faites. Cela peut même devenir un blocage, car vous n'arriverez pas toujours à atteindre certains objectifs. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada